Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur Office 365. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes manières de créer des réunions dans Office 365, de bien sûr rejoindre ces réunions. Mais avant de commencer, petite précision, faites très attention au navigateur que vous allez utiliser pour rejoindre des réunions ou en créer, car cela a son importance. Alors, moi, je vous conseille deux navigateurs. Le premier, c'est Google Chrome. Si je regarde ici ma version, trois petits points, aide à propos de Google Chrome. Vous voyez que j'ai une version Google Chrome 81.0, qu'elle est à jour, et c'est une version bêta. Donc, Google Chrome, premier navigateur. Deuxième navigateur que je vous conseille aussi, c'est Edge version Chromium. Donc ici, toujours pareil, les trois petits points. Aide des commentaires. A propos de Microsoft Edge. Je vois que ma version est bien à jour, que c'est la 80.0, que je suis bien sur une base Chromium. Et j'ai ce logo spécifique, donc, de Microsoft Edge Chromium. Autre possibilité, c'est tout simplement de télécharger et d'utiliser Teams aussi pour version bureau, si je souhaite faire des réunions, donc, dans Teams. Alors, pourquoi ça a son importance ? Vous allez voir, donc, ici, quand je vais voir chez Microsoft, les limitations et spécifications de Microsoft Teams. Donc, dans les limitations, on voit que je suis limité, par exemple, pour les équipes et canaux. Donc, je vous laisse consulter. Et on voit, par exemple, le nombre d'équipes, le nombre de membres dans une équipe, le nombre de propriétaires, etc. Des limitations aussi sur la messagerie. On voit l'envoi d'un message électronique à un canal. Les noms des canaux, donc, bien sûr, éviter certains caractères, certains mots. Pour les réunions et appels, nombre de personnes dans une réunion, 250. Les événements en direct dans Teams. La partie stockage aussi. Donc, là, ça dépend de votre version, donc, d'abonnement. Et on arrive au souci de navigateur. Et là, vous voyez, dans navigateur, nous avons, donc, Internet Explorer 11 pour les appels audio, vidéo et partage non pris en charge. Pour les réunions, partiellement pris en charge. Pour Edge, version Microsoft, donc, entièrement pris en charge, sauf le partage sortant, idem pour les réunions. Par contre, si je prends Edge, basé sur Chromium, vous voyez qu'il est entièrement pris en charge pour les appels audio, vidéo et partage. Et pour les réunions, audio, vidéo et partage, pareil, entièrement pris en charge. Pour Google Chrome, donc, là aussi, dernière version, entièrement pris en charge. Entièrement pris en charge, que ce soit pour les appels ou les réunions. Dans Firefox, les appels ne sont pas pris en charge et on voit que les réunions, c'est partiellement pris en charge. Et Safari, idem, non pris en charge pour les appels et partiellement pris en charge en réunion. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, privilégiez Microsoft Edge, version Chromium et Google Chrome. Ou sinon, bien sûr, Teams, bureau, pour tout ce qui est réunion et utilisation des équipes dans Teams. Donc, première méthode, maintenant, on va voir pour créer ces réunions, c'est, je vais aller dans Outlook. Voilà, j'ai Outlook qui s'est ouvert. Je suis dans ma messagerie Outlook. Et si je regarde en bas à gauche, j'ai donc la petite enveloppe courrier. À côté, j'ai le calendrier, ensuite contact et puis tout doux. Donc, si je veux, bien sûr, créer une réunion, je vais aller dans Calendrier. Voilà. Et je vais pouvoir créer, donc, une réunion en soit cliquant sur, donc, une plage horaire, où j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Et si je veux avoir la fenêtre en entier, je clique ici en bas sur Autre option. ou sinon, tout simplement, je clique sur Nouvelle événement, où j'ai la fenêtre qui apparaît. Je vais renseigner, donc, cette réunion par un titre. Je peux inviter des participants. Si jamais j'ai des participants facultatifs, vous voyez ici, au bout, il me suffit, donc, de cliquer sur Ajouter un participant facultatif. Quand je clique, j'ai une nouvelle ligne qui apparaît pour mettre les participants facultatifs. Si je veux annuler un participant, il suffit simplement de cliquer sur la croix. Je choisis la date, l'heure, la répétition, si c'est une réunion qui a lieu tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, ou personnalisé. Si c'était une réunion dans une salle physique, je pourrais, donc, parcourir les salles afin d'avoir accès aux différentes salles. Mettre un rappel et mettre une description et ajouter des documents, si nécessaire, pour la réunion. En haut, dans la barre, je peux, donc, envoyer ma réunion, abandonner la création de réunion, l'assistant de planification, afin d'avoir accès au calendrier, donc, des personnes que j'ai ajoutées en participation à la réunion, ce qui me permet de voir s'ils sont disponibles ou pas, et gagner du temps, plutôt que d'envoyer un mail en demandant s'ils sont disponibles la semaine prochaine et à quelle heure, donc, je peux aller voir. Je peux mettre dans quelle situation nous serons, si nous sommes libres, en déplacement, en provisoire, occupé, absent. Par défaut, bien sûr, en réunion, c'est occupé. Si j'utilise les catégories et qu'elles sont personnalisées, je peux utiliser mes catégories. Option de réponse, demander une réponse, autoriser le transfert, et les trois petits points, OneNote, mes modèles, télécharger des compléments. Donc, si c'est bon, je fais envoyer. Voilà. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai ici ma réunion qui apparaît dans mon calendrier Outlook pour ce compte. Si je vais dans le compte Edge que la personne va voir dans Outlook, il a reçu ici un mail qui dit qu'il n'y a aucun conflit. Voilà. Il peut accepter, dire peut-être ou non, ou proposer un nouvel horaire. Si je vais voir dans mon agenda, la réunion apparaît aussi. Si je vais maintenant dans Microsoft Teams version bureau et que je vais voir ici à gauche, je vois calendrier, je clique sur calendrier, je vois la réunion qui apparaît. Ceci est la première méthode. Deuxième méthode possible. Donc, je retourne dans Google Chrome. La personne va lancer Teams. Je vais utiliser Teams version web. Je vais lancer une conversation avec une personne. Je vais lui faire un petit message. Et si je souhaite, en bas, donc dans la partie, et on voit que je suis bien dans la partie conversation, on n'est que tous les deux. Ici, dans la petite barre du bas, je vois un petit agenda, planifier une réunion. je clique et j'arrive directement dans une fenêtre où je vais pouvoir créer une réunion. Réunion à partir de conversation. Assistant planification. Et là, je vois qu'il y a un conflit. La personne est indisponible. Formation étudiant n'ayant toujours pas répondu à la réunion, elle est mise en provisoire. s'il va dans Outlook sur sa réunion et qu'il dit qu'il est présent. Bon, le message disparaît et du coup, la réunion est confirmée. Ce qui fait, donc si je rafraîchis, et que je vais voir l'assistant planification, maintenant, il est indisponible. Donc, je vais pouvoir modifier la réunion afin de voir que les deux personnes sont disponibles. réunions à partir de conversation. Je fais envoyer. Je vais voir dans notre compte. il a réussi. Il a reçu à nouveau un mail de réunion et si je vais voir dans son agenda, je vois bien ici la réunion formation à Teams, réunion à partir de conversation. Troisième possibilité de créer une réunion tout simplement dans Teams. Donc, je vais aller à nouveau et sinon, le compte Teams. Et il suffit simplement de cliquer sur calendrier. Donc, je vois le calendrier et là, j'ai nouvelle réunion. réunion à partir de Teams. Je peux ajouter des participants. Choisir un créneau horaire. pareil, ne se répète pas ou se répète tous les jours, les semaines, mensuelles, tous les ans personnalisés. Je peux ajouter un canal. Donc, dire que ça sera une réunion dans un canal. Allez voir l'assistant planification, voir si effectivement les personnes sont disponibles ou pas. Et si c'est bon, envoyer. et quand je vais voir dans l'équipe, je vois ici la réunion, la date et l'heure. comme vous pouvez constater, ici, je n'ai pas de calendrier. Par contre, j'ai une caméra pour pouvoir lancer de suite immédiatement une réunion. Une personne a créé une réunion soit dans Outlook, soit dans Conversation, soit dans Teams. Si je vais voir dans mon agenda, je vois ici une réunion. Et donc, quand il sera bientôt l'heure, il sera marqué Rejoindre. Et vous voyez qu'un quart d'heure avant, j'ai un rappel concernant ma réunion. Il est l'heure maintenant de rejoindre la réunion. Pour se faire dans Outlook, possibilité d'aller voir dans l'agenda. Voilà. De cliquer sur la réunion et vous voyez que du coup, je peux participer à la réunion Teams. et je fais participer sur la version web. Et je fais Rejoindre. Voilà. Donc, la connexion s'est faite. Je peux ici, vous voyez voir le temps de la formation. Donc, activer ou pas la caméra, activer ou pas le micro. Je peux ensuite partager. Donc, je peux partager un écran, un PowerPoint, parcourir pour aller chercher un document. je peux partager aussi un tableau blanc. Donc, ça peut être mon écran. Trois petits points. Afficher les paramètres de périphérique afin de voir les micros ou le casque, les enceintes. Je vais fermer. Afficher les notes de réunion. Donc, si je souhaite pendant une réunion, il y a possibilité de prendre des notes et vous voyez que sont partagées avec les autres personnes et sont accessibles avant, pendant et après la réunion. Passer en mode plein écran, clavier, désactiver la vidéo entrante. Alors, bien sûr, ne pas hésiter à désactiver les vidéos de soi et les vidéos entrante afin d'économiser de la bande passante si nécessaire. Ici, je peux afficher des conversations afin de discuter avec les personnes. Ici, afficher les participants ce qui me permet de voir si les personnes sont en ligne ou pas. Et de même, ici, vous voyez, j'ai trois petits points et je peux demander à rejoindre la réunion. je vais aller sur le compte Edge. Voici le compte ici et la personne, pareil, peut aller sur Outlook Réunion, participer à la réunion. Il peut aussi très bien dans Teams l'application web. Ici, une activité et vous voyez François vous a invité à rejoindre la réunion. Bon, la conversation de tout à l'heure. Et si je vais dans mon calendrier et que je passe en semaine voilà et je vois la réunion. il y a possibilité comme ça de joindre la réunion. Et enfin, pour celui qui est en version bureau, vous voyez que dans son calendrier il y a rejoindre et clique dessus et automatiquement il va pouvoir rejoindre. Par contre, particularité de la version bureau, ici on a une version en plus. On a pouvoir flouter l'arrière-plan de la vidéo ce qu'on n'a pas dans la version en ligne. Si vous regardez dans la version en ligne, donc si je quitte la vidéo que je fais rejoindre, vous voyez je n'ai que la caméra, le micro, les périphériques et dans la version bureau j'ai bien ici la caméra, flouter, le micro et ensuite les périphériques. voilà, vous voyez l'écran ici qui est partagé avec la durée, pareil sur la version bureau, la durée, la caméra, le micro, le partage avec les différents logiciels. les trois petits points, afficher les paramètres de périphériques, afficher les notes de réunion, passer au mode plein écran, démarrer la vidéo avec un effet de flou, activer les sous-titres en direct, pour l'instant c'est une préversion et ça n'existe qu'en anglais, clavier, démarrer l'enregistrement, désactiver les vidéos en 30 et je retrouve aussi afficher la conversation et afficher les participants. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de formation sur Office 365. Sous-titrage ST' 501